Le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, KCE, est un centre de recherche fédéral indépendant spécialisé dans l'étude de l'organisation, du financement et du remboursement des soins de santé. Cela veut dire que, quand les autorités de santé doivent prendre certaines décisions difficiles, elles doivent souvent s'appuyer sur des bases solides, scientifiquement fondées. Les études du KCE servent à cela. Pour autant, le KCE n'a pas de pouvoir de décision. Il conseille le politique en formulant des recommandations, mais ne participe pas aux décisions politiques qui s'en suivent, ou pas. Tout le monde peut proposer au KCE un sujet d'études, mais dans la pratique, ce sont surtout les autorités de santé, le ministre et ses services, l'INAMI, le service public fédéral santé et d'autres encore, qui le font parce qu'ils ont besoin de ces études pour mener à bien leur travail. Mais d'autres études sont faites à la demande d'associations de patients, d'universités, d'associations professionnelles de médecins ou d'infirmiers, ou même de citoyens. Le KCE met en point d'honneur à travailler en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques et économiques, et cela même s'il est financé par les autorités publiques fédérales. Neutralité et objectivité sont deux valeurs essentielles du KCE. Voyons maintenant plus en détail le type d'études que fait le KCE. Certaines études portent sur l'organisation des soins de santé. Cela peut être à une très large échelle, comme par exemple la manière de réformer le financement des hôpitaux, de réorganiser les soins de santé mentale ou d'améliorer la dotation en personnel infirmier des hôpitaux. Cela peut être aussi à une plus petite échelle. Comment par exemple organiser le diagnostic à domicile des apnées du sommeil ou rendre plus logique le remboursement des soins d'incontinence ? D'autres études, plus économiques, visent à établir le rapport entre le coût de certaines technologies de santé et le bénéfice qu'elles apportent à la population, comme par exemple le monitoring cardiaque à domicile ou la vaccination des garçons contre le papillomavirus. Un troisième type d'études consiste à développer ou à remettre à jour des guides de pratiques cliniques pour les professionnels de la santé. Citons ici, parmi les derniers parus, un guide sur la prescription d'antibiotiques par les dentistes, un guide sur la manière de traiter les maux de dos en fonction de leur gravité ou encore des remises à jour des directives pour le traitement de différents cancers. Le KCE est également chargé de revoir régulièrement les conditions d'accès, au droit à l'oubli, pour les personnes qui sont guéries d'un cancer ou atteintes de certaines maladies chroniques. Par ailleurs, le KCE a mis en place un programme d'essais cliniques non commerciaux, KCE Trials, pour répondre à des questions qui ne sont pas souvent étudiées parce qu'elles sont sans intérêt commercial, comme comparer des traitements non médicamenteux entre eux, chirurgie versus kiné par exemple, ou étudier l'effet de médicaments existants sur des populations rarement prises en compte dans les études commerciales, comme les enfants ou les personnes âgées. Qui sont les experts qui travaillent au KCE ? Comme les questions à traiter sont généralement assez complexes, le KCE les aborde sous un angle transdisciplinaire. Chaque question est examinée, selon les besoins, sous un angle médical, économique, social, juridique et ou éthique. Les experts ont donc des formations assez variées, cliniques, économiques, juridiques, sociologiques, sans oublier tout l'aspect statistique et de traitement des données. Tous collaborent à développer une base scientifique pour que nos soins de santé soient de qualité, centrés sur le patient, accessibles, équitables et durables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada